Station service attaquée, supermarché pillé. 24 heures après de violents incidents qui ont émaillé la capitale sénégalaise Dakar, les stigmates étaient encore visibles. Plusieurs enseignes d'entreprise française ont été prises pour cible mercredi par des manifestants en furie suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition au Sénégal, pour trouble à l'ordre public. Rayons vandalisés, vitres cassés, coffres emportés. Les responsables de ce magasin Auchan, situé dans le quartier populaire des HLM, n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Des individus mal intentionnés sont rentrés dans les magasins, ont saisi l'argent qui était au niveau des caisses, au niveau du coffre fort, et ont pillé tous les produits qui se trouvaient dans le magasin. Ce qui constitue une menace pour les 1730 collaborateurs sénégalais et les 600 fournisseurs sénégalais qui travaillent avec nous. Et comme je me plais à le dire, Auchan est un patrimoine sénégalais. Vous n'allez pas voir un français ou bien un blanc s'asseoir au niveau de la caisse pour joindre. C'est nos compatriotes, c'est des Sénégalais qui y travaillent. Cette station service totale, 6 à Kolobane, n'a pas échappé non plus à la puissance destructrice des manifestants. Pour le gérant, la facture de ces jeux chauffeurés s'annonce lourde. Je vous dis que les pompes là, ce sont des millions. La grande pompe là-bas, par exemple, c'est 7 millions. Les autres, 5 à 6. Donc, ce sont des millions. Sans compter les dégâts au niveau de la boutique. On ne peut pas s'y smer. On ne peut pas avoir un chiffre exact. Ce que je vous dis encore une fois, de grâce, manifestez, mais permettez-nous de travailler parce qu'on est un sénégalais comme vous. On peut faire 4 000 litres, pour 3 000 litres. On s'est dit qu'il est superé avec le gasoil ensemble, regroupé. Mais là, si on ne travaille pas, si on ne vend pas de carburant, à la fin du mois, il y a les charges qui nous attendent. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'affaire Sonko, qui agite le Sénégal depuis un mois, cristallise les frustrations politiques, économiques et sociales de la population. Depuis mercredi, la capitale sénégalaise est en effet le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans du député Ousmane Sonko, arrêté sur le chemin du tribunal, où il devait être entendu sur des accusations de viol. Sous-titrage Société Radio-Canada